Je me rappelle quand j'ai eu ce fameux appartement de fonction que j'attendais depuis super longtemps, j'avais fait mes recherches, parce qu'en fait comme j'étais à la brigade des sapiens de Paris, tu as droit à un appartement de fonction. Et c'était pour moi le saint graal, tu vois. De toute façon, tu sais, moi, les objectifs, à l'époque, penser grand, ce n'était pas dans le concept. Pour te dire, mon objectif quand je suis rentré dans le salariat, c'était de gagner 1500 euros par mois. Alors, tu vois qu'on n'était pas, on ne visait pas très grand. Et je me disais, mais quand je vais faire 1500 euros par mois, comment je serais refait ? Comment je serais refait de malade ? Donc, ça, c'était vraiment mon objectif de ouf. Dans ma tête, c'était, je serais refait, on va être à l'aise de malade. Je me rappelle le premier travail que j'avais fait, c'était EDF. J'avais vu la première fiche de paie, il y avait écrit 1148 euros. J'ai dit non, là, il exagère. Et donc, j'avais changé, j'avais réussi à trouver un poste électricien chez les pompiers de Paris. Et donc, du coup, finalement, j'ai réussi à avoir ce fameux appartement de fonction. C'était à la Tour Pleyel pour ceux qui connaissent. Tour Pleyel, j'avais le métro juste en bas. Je ne me rappelle plus, c'est quoi le nom du métro ? Mais j'étais à côté, c'était un appartement neuf. Deux chambres, je n'avais jamais eu ça de ma vie dans ma tête. J'ai été refait, je ne sais plus combien de mètres carrés il y avait. Mais en tout cas, je dirais, il y a deux chambres. Déjà, c'était un truc de malade dans ma tête. Pour un gars qui a toujours grandi, qui a toujours été dans un HLM, je peux te dire que quand je me suis retrouvé un truc comme ça, ma tête, c'était magnifique. Et surtout que ça, ça m'a pris du temps. Ce n'est pas dès la première année que je suis rentré chez les pompiers que j'ai dit, ça y est, j'ai eu ça. J'ai eu mes années où j'ai fait EDF, le toxicité EDF, que je rentre chez les pompiers de Paris. Et que finalement, ça y est, j'ai un salaire que je voulais, genre 1 500, même 1 600, 1 700, un truc comme ça. 1 800, je crois, voilà. 1 800, un truc comme ça. Après, finalement, j'ai eu l'appartement, donc normalement, tu te dis, bon, le gars, normalement, il est heureux, il est content. Maintenant, à ce moment-là, quand j'ai eu l'appartement, je me suis retrouvé dans une situation où je me suis dit, mais en fait, ça y est, c'est fini. C'est ça la vie, ça y est, ça y est, tu as le salaire que tu voulais, tu as un appartement. Parce que l'appartement, c'était un bel appartement, normalement, pour moi, je ne payais pas grand-chose. Mais le loyer, normalement, c'était peut-être 1 200, un truc comme ça, 1 200 euros, même plus, même, tu vois. Mais bon, en tout cas, moi, je ne payais pas grand-chose. Et donc, au final, c'est comme si je gagnais pratiquement 1 000 euros en plus, en fait, mine de rien. Et malgré ça, je ne pouvais pas m'empêcher de penser, ça y est, c'est la fin, quoi. Dans ma tête, c'est comme si j'avais l'impression que, ça y est, j'étais mort, quoi. Ça y est, on attend la retraite, on déroule comme ça jusqu'à la fin de la vie, il n'y a plus rien derrière. Je me suis dit, ça y est, on fait des enfants, on achète des chiens et ça y est, c'est fini. Et je ne me sentais pas à l'aise, je voulais beaucoup plus dans ma vie. J'ai dit, non, je ne veux pas juste être comme ça, rien faire de ma life, juste avoir une maison et être là. C'est ça, c'est ça la vie. Mais je ne me suis plus réellement posé cette question-là. Et c'est de là que j'ai commencé à vouloir faire autre chose de ma vie parce que je n'ai jamais réellement cherché comment devenir riche sur Google. Donc, si tu veux que je te raconte comment j'ai fait pour mon histoire, un petit peu comment j'ai réussi à faire ce que je fais aujourd'hui, dis-moi ça en commentaire. Mais par contre, j'ai tout de suite pensé, ça y est, est-ce que c'est la fin ? J'avais vraiment l'impression, ça y est, je vais mourir. Pas dans le sens littéral, mais c'est comme si genre, en fait, tu es là, tu déroules la vie jusqu'à temps de mourir. Tu ne fais rien de ta life. Ça y est, c'est bon. Et cette pensée-là, elle m'était insupportable. Et donc, c'est présenté à moi deux choix. Deux choix. Est-ce que je continue à continuer dans cette voie-là ? Une voie qu'apparemment tout le monde suit et tout le monde a l'air d'être… Non, les gens ne sont même pas forcément heureux ou contents. Mais bon, en tout cas, c'est une voie que tout le monde suit, c'est la voie du salariat. Tu fais ce que tu as à faire, tu es content, tu vas voir tes collègues tous les jours. Tu as un petit week-end, tu as ta paye à la fin du mois et déroulé comme ça. Ou tu essayes de faire quelque chose, juste de faire de la vie que tu aimerais vraiment avoir, tout simplement, en fait. Et ce choix, tout le monde y est confronté. Quel que soit l'âge que tu as, tout le monde y est confronté. Et c'est à toi de voir si jamais tu veux rester ou dans le salariat toute ta vie. Après, ça ne veut pas dire que le salariat, c'est mauvais si jamais tu es heureux dans ton travail et que tu es content de ce que tu fais dans le travail. Mais la plupart des gens ne sont pas heureux dans leur travail. Ils ne sont pas heureux et toute leur vie est designée autour de leur travail. Je ne sais pas si tu te rends compte. Quand tu as ton travail, tout est fait autour de ton travail. Là où tu habites, c'est lié par rapport à ton travail. Tu choisis là où habiter en fonction de ton travail. Tout le monde voudrait avoir un appartement à côté de son travail. D'ailleurs, moi, quand j'avais mon appartement de fonction, j'étais à deux stations de mon travail. Alors, dans ma tête, c'était vraiment refait. Bref, en tout cas, tout le monde essaie d'être le plus proche de son travail si jamais c'est possible. Ou sinon, tu t'éloignes. Et du coup, quand tu t'éloignes, tu es vénère parce que tu te prends des deux heures. Parce que je connais des gars qui partent à la compagne, je ne sais pas, à Tours. Et tous les jours, ils prennent des TGV pour pouvoir aller à leur travail sur Paris. Et tu passes quatre heures de ta vie dans les transports. Finalement, tu ne choisis pas les gens qui t'entourent parce que tous les jours, tu es avec des collègues. Alors, si tu t'entends bien avec eux, tant mieux pour toi. Mais par contre, si jamais tu ne t'entends pas avec eux, bonne chance. Si jamais tu attends la retraite, bonne chance. Les vacances, c'est pareil. Tu ne peux pas choisir tes vacances. Si Gérard, il a pris Noël l'année dernière, cette année, tu ne peux pas prendre Noël. Et tout ça, pourquoi au final ? Pour un salaire moyen. Donc, le salaire moyen, c'est vraiment le salaire. Je crois que c'est Robert Kuzaki qui parle de ça. C'est comme une drogue en fait. En fait, c'est une drogue qui t'endort. Tous les mois, tu as ton salaire parce que tu as envie de t'énerver. Parce que tu vois que ta vie, elle n'est pas comme elle voudrait. Tu commences à t'énerver. Et là, on te donne, tiens, calme-toi. Voilà, tiens, ton salaire. Là, tu es content. Juste de quoi aller faire un petit resto de temps en temps pour ceux qui peuvent. Ce n'est pas tout le monde qui va faire un resto. Et voilà, tu es là. Et puis, tu te dis, bon, ça va, il y a pire. Et puis, tous les mois, comme ça, on te donne ta petite drogue. Comme ça, tu restes tranquille. Tu ne t'énerves pas. Tu ne vas pas dans la rue. Tu ne pètes pas les plombs, tu vois. Donc, moi, ma question, est-ce que ça vaut le coup ? Moi, j'ai fait mon choix. Évidemment, après, c'est beaucoup plus périlleux de prendre ce chemin-là. Tu prends des risques, mais tu es récompensé à la hauteur de tes risques. C'est comme les gens qui ne veulent pas prendre de risques, mais ils veulent gagner beaucoup d'argent. Non, c'est des gars, ça n'existe pas. Si tu fais la même chose que tout le monde, tu auras les mêmes résultats qu'eux. Et la majorité des gens ne veulent prendre aucun risque. Mais ils ne se rendent pas compte que leur vie est super risquée. Si jamais tu perds ton travail, tu es cuit. Tu n'as qu'une seule source de revenu. Donc, oui, ça va prendre du temps. Oui, ça va te demander de charbonner. Après, tu fais balance bénéfice. Si jamais tu es bien, tu te dis, écoute, moi, je préfère avoir mon petit taf, être tranquille. Même si je suis payé moyennement, de temps en temps, je suis un petit ciné, ça me va très bien, voilà. Je n'ai pas envie de charbonner pendant cinq ans, d'être focus, de ne pas regarder Netflix, de prendre tout mon temps, mes ressources financières pour pouvoir me développer, pour pouvoir avoir cette fameuse indépendance financière. Je n'ai pas envie. Je préfère être salarié. Bon, à ce moment-là, OK. Mais si jamais c'est le contraire, les gars, tic-tac, tic-tac, le temps, il tourne. Tu ne vas jamais rattraper tes secondes. À un moment donné, si tu ne te prends pas en main, si tu ne passes pas l'action, il ne va rien se passer. Je suis toujours ébahi par les gens qui sont là. Il faut comme s'ils avaient cinq vies ou comme si le temps, on a le temps. On n'a pas le temps. Si tu as passé une journée sans faire une seule action pour pouvoir aller vers tes objectifs, pour pouvoir avoir la vie que tu veux avoir, mais c'est juste inacceptable en fait. Donc, tu as deux choix. Ou tu restes dans la vie dans laquelle tu es aujourd'hui, ou tu décides d'avoir la vie que tu veux réellement avoir. Et ce n'est pas forcément ma vie ou la vie d'autres YouTubeurs. C'est ta vie à toi. Quelle vie tu aimerais avoir ? Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère que ça va te motiver à passer à l'action. Si jamais tu veux passer par moi, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer un anac, regarde quand même. Et deuxième chose, c'est mon club des 10 %, qui s'appelle Zion, où je te partage toutes les stratégies pour pouvoir lancer ton business en e. Toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois, investir en immobilier, investir en start-up, investir dans les crypto-monnaies, trader les crypto-monnaies aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Il y a plein de choses, comme avoir le mindset millionnaire. Enfin, il y a énormément de choses. Tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir te lancer. Tu as tout ça en description. Et sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être en camp. Sous-titrage ST' 501